Avec Eric Leboucher, bonjour Eric. Bonjour Bruce. Le magazine Forbes publie son classement annuel des milliardaires. Alors on y apprend que malgré les taxes, malgré les limitations de bonus, etc., les très riches sont de plus en plus nombreux et de plus en plus riches. Oui, de 20% plus nombreux, 1426 milliardaires en dollars dans le monde. L'année 2012 a été très bonne pour eux, c'est un record absolu. Et, vous l'avez dit, ils sont de plus en plus riches. Leur fortune moyenne s'est accrue de 17%. La raison, c'est bien sûr la montée de la bourse l'an passé. Les profits et les valeurs de titres grimpent partout, à commencer par Wall Street. C'est aux Etats-Unis qu'il y a le plus de milliardaires. Avec un tiers des milliardaires au total, les Américains sont encore riches, sont encore quatre fois plus nombreux que les Chinois. On compte 22 Français, dont deux sont dans le top 10. Ils sont dans le top 10 et Bernard Arnault s'est fait d'ailleurs dépasser par Liliane Bettencourt, la propriétaire de L'Oréal. L'homme le plus riche du monde, vous l'avez dit tout à l'heure, reste le Mexicain Carlos Slim, le géant des télécommunications avec une fortune de 73 milliards de dollars. Il est devant Bill Gates, mais Warren Buffett, le gourou américain de la finance, cède la place de troisième au fondateur de la marque Zara, l'Espagnol Amantio Ortega. Alors, c'est ce qu'il faut noter dans ce classement 2012, c'est que plusieurs autres fondateurs de marques de mode font leur percée dans le classement. Oui, comme Renzo Rosso, le fondateur des jeans Diecel, Domenico Dolce, Stefano Cabana, fondateur des vêtements qui portent leurs deux noms, mais il n'y a pas que le textile. Gabana, Gabana. Gabana, oui, oui, pardon, pas Cabana en effet. Mais il n'y a pas que le textile. D'autres industriels deviennent milliardaires, comme le périvien Fernando Belmond qui fabrique des cosmétiques, ou le Suisse Marichael Pieper qui a inventé des instruments de cuisine de très haut de gamme. Bien entendu, la création de start-up sur Internet reste un bon moyen de s'enrichir, mais pas seulement. L'innovation est récompensée partout, comme Nicolas Woodman, le jeune créateur de ses caméras vidéo GoPro qui font un malheur cet hiver au sport d'hiver. Vous savez, c'est celle qu'on met sur son casque pour filmer ses vacances. Et la finance ? Elle enrichit encore beaucoup, mais beaucoup moins. Une page s'est tournée, la crise redonne ses lettres de richesse aux créateurs de vrais objets créatifs et à la mode. Merci Eric Leboucher.